Minute science, vous avez sans doute déjà appris cette nouvelle. Internet pourra passer par la lumière, une découverte incroyable mais vraie. Les données binaires seront transmises par une source de lumière qui s'allume et s'éteint plus de 60 millions de fois par minute. Le humain ne discerne pas ce clignotement qui permettra un débit de transfert énorme d'un gigabyte par seconde. Pas de risque non plus de se faire pirater sa connexion par le voisin hacker d'à côté. En effet, tenter de pirater une ampoule est impossible et stupide. Enfin, cette source d'énergie est présentée comme étant propre et sans danger. On espère cette fois que c'est vrai car il y en a marre de risquer un cancer à chaque nouvelle connexion sans fil. Place à la stupidité de l'erreur médicale. Lorsqu'on vous dit bébé et drogue, il ne s'agit pas des initiales de la série Breaking Bad mais bien de bébés prenant de la drogue. En effet, un pharmacien a commis ce qu'on peut qualifier de bourde incommensurable. En préparant un médicament pour un petit bébé, il a confondu l'oméprazole, l'un des composants de la préparation qui sert à traiter entre autres les problèmes gastriques, avec de la méthadone, un puissant analgésique utilisé en soins palliatifs ou en tant que drogue de substitution pour les accros à l'héroïne. L'enfant s'est retrouvé dans le coma et a subi deux arrêts cardiaques. La représentante de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé affirme que c'est la troisième fois depuis 2013 qu'un pharmacien plonge un bébé dans le coma. En 2014, on a retrouvé des traces de méthadone dans une préparation de gélules de trimétoprime pour un nourrisson. Et en 2013, un pharmacien a mis de la méthadone dans les gouttes nasales d'un gosse. Enfin, sur les routes belges, on ne trouve pas que des camions routiers, des jeunes crevards dans des vieilles golfes ou des pépés et des mémés dans des deux chevaux, comme le montre la vidéo de notre correspondant parfaitement serein. On trouve du tout sur la route d'un stand, putain. Verdi, verdi. Ouah, tu parles sérieux. Putain, tes cirques, on n'est pas sur un circuit de formula, là. Tu parles sérieux, mais vous, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas des mèches, vous, ça c'est simple. Et encore une. Mais tu es sûr qu'on est sur l'autoroute 2, stand-up ? Et voilà en effet, quand la modeste ASBL Super Club Arabia décide de tester ses voiturettes sur les routes du bravo flamand, peu de personnes restent indifférentes et les autres véhicules ont l'air vachement véhiculés.